Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit tuto sur les petites boules de Noël, comme ça, les petites boules de Noël chez Coeur. Donc j'ai un partenariat avec la boutique In Love Art et donc j'avais pu choisir des articles dans leur boutique et j'avais choisi ce Dice, donc le Dice pour faire des mini boules de neige, des mini boules de neige chez Coeur. Voilà, et voilà, donc c'était ce Dice-ci, donc ça on ne va pas l'utiliser aujourd'hui, mais je vous avais montré ce que ça donnait dans une vidéo où je vous avais fait la présentation de ces articles, donc ça on ne va pas s'en occuper. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos, je vous mettrai le lien également pour le Dice en barre d'infos et vous aurez également un code promo de 15% sur la totalité de votre première commande. Donc voilà, alors on va faire ce petit shaker ensemble. Alors pour ça, vous allez avoir besoin, je vais vous la remontrer une deuxième fois parce que je les trouve vraiment trop mignons. En plus j'ai choisi ces tons-là, c'est pour les mettre dans mon futur album. Et ça va très bien. Pour les mettre dans mon futur album, donc j'ai choisi... Alors j'ai pris ces papiers, les papiers de ce bloc-ci de chez Action, donc le dernier en date pour les blocs de Noël. Et donc l'album sera fait avec ces papiers-là. Et j'ai pris pour les petites décos, donc les petites décos que vous voyez ici et là et ici. Donc j'ai pris dans ce petit bloc de chez Action. On le trouvait... c'était l'année passée ça par contre. Donc voilà, celles qui l'ont. Alors je vais bouger ça. Voilà, donc je vous dis ce dont vous allez avoir besoin. Alors pour commencer, vous allez avoir besoin avec ce Dice-ci, donc j'ai pris un fond. Donc j'ai découpé un fond avec ce Dice. Donc soit vous le faites sans rien. Moi ici, celui-ci, il n'y a que des paillettes, donc c'est un papier pailleté. Par contre celui-ci, il y a le petit mot, donc c'est dans les petites cartes qu'on trouve également dans le bloc. Donc un fond comme ceci. Ensuite, vous allez avoir besoin de 5 petites découpes faites avec de la cartonnette, donc faites avec ce Dice-ci. Hop, voilà. Donc 5 petites découpes comme ça, donc c'est de la cartonnette que je récupère derrière les blocs. Les blocs de chez Action, quand vous avez des grands blocs ou autre chose. Dès que je vois de la cartonnette blanche, je la récupère. Derrière, c'est blanc aussi, donc comme ça c'est bien pratique quand on fait des shakers, ça se voit moins. Donc pour celui-ci, j'en avais mis 4, mais c'est mieux avec 5. Donc j'ai essayé avec 5 et c'est mieux. Donc voilà, donc 5 découpes cartonnettes comme ceci avec ce Dice. Et encore une découpe avec ce Dice pour faire l'avant, donc pour fermer le shaker. D'accord ? Donc ça sera pour fermer le shaker. Avec également, cette fois-ci, une découpe pleine d'une feuille d'acétate, donc un morceau d'acétate. Donc vous découpez dans ce Dice-ci pour fermer le shaker. Donc acétate ou rhodoïde. Moi, le truc comme ça, je l'ai récupéré d'un emballage. Parce que j'en avais acheté, mais il est trop épais. Donc j'ai récupéré d'un emballage. Et je suis venue le découper avec un Dice. Bon, découper avec un Dice, à la base, ce n'est pas fait pour, parce que l'acétate part un petit peu en miettes. Mais bon, voilà, j'ai quand même réussi. C'est plus facile que faire des ronds à la main. Donc voilà, maintenant si vous voulez fermer, parce que vous n'êtes pas obligés, vous pouvez, parce que si j'en ai un ici, mais il n'est pas terminé. Donc sans le trombone, voilà, vous pouvez mettre également un petit aimant à l'arrière. Et alors du coup, que ce soit avec le trombone ou alors avec un petit aimant à l'arrière, vous prenez une petite, refaites encore une petite découpe, comme ceci. Et on viendra le coller. On va dire, je vais montrer ici comme ça, juste à l'arrière comme ça. Donc on viendra le coller, juste comme ça, pour cacher le trombone. Donc ben voilà, on va commencer. Donc celui-ci, je dois le terminer. Voilà. Donc les Dice, plus besoin pour le moment. Vous avez besoin aussi donc de petites choses à mettre dans le shaker. Donc moi j'ai des petites étoiles comme ça, que j'avais trouvé au magasin Ava l'année passée, aux périodes des fêtes. Des petites billes comme ça, qu'on trouve chez Action. Ça, ça va très bien dans les shakers, franchement c'est top, parce que du coup ça aide à faire glisser les autres sequins. Et ici je vais utiliser les petits cœurs comme ça. Donc ça également, j'avais trouvé chez Ava, il y a déjà longtemps aussi. Besoin de colle, pistolet à colle si vous voulez mettre le trombone, donc à trombone du coup. Des strass, de la colle normale, des petites décos. Donc voilà, on va commencer tout de suite en espérant que la vidéo ne se coupe pas, parce que ça fait que la troisième fois que je refais cette vidéo, j'ai eu des petits soucis avec mon téléphone. Donc, allez, c'est parti. Donc vous prenez d'abord votre papier de fond, et vous prenez vos 5 découpes cartonnettes. Et on va venir les coller les unes au-dessus des autres. Donc maintenant, celles qui trouvent que ça durera trop longtemps, vous pouvez avancer la vidéo. Je ne fais pas de montage vidéo, donc... Voilà. Alors on vient mettre de la colle tout autour. Vous pouvez également utiliser de la mousse. Vous savez, de la petite mousse comme ça. À la base, j'avais fait avec ça, j'avais fait des découpes. Donc des petites mousses, c'est de la mousse comme ça. C'est 2 mm. Je trouve ça aussi chez Ava. Donc c'est ça. J'avais fait des découpes, mais franchement, ce n'est pas top, parce que les découpes, enfin la mousse s'étale. Donc du coup, ce n'est plus aux bonnes dimensions pour venir le coller dessus. Donc ça dépasse et franchement, ça ne fait pas joli. Donc je me suis rabattue sur la cartonnette qui est nettement mieux. Donc ça, c'est le petit conseil que je vous donne. Maintenant, celles qui veulent faire avec de la mousse, elles font avec la mousse. Maintenant, elles font ce qu'elles veulent. Mais franchement, pour un rendu un peu plus nickel, c'est mieux les cartonnettes. Voilà. Comme vous savez que je suis un peu maniaque, alors la mousse qui dépasse, même si vous pouvez la découper après, ce n'est pas évident. Donc voilà. Moi, je fais comme ça. Voilà. Donc on vient coller par-dessus les cinq. On met bien bord à bord, bien évidemment. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà. Suivante. Ça va me prendre une petite minute, c'est tout. En espérant que la vidéo continue bien de tourner. Parce qu'au bout d'un moment, je vais tomber à court d'acétate là. Même si c'est de l'emballage. Voilà. Donc on repositionne bien comme il faut. On enlève la colle qui dépasse. Voilà. Bon, ça va prendre deux minutes, allez, on va dire. Parce que si je commence à ajuster comme je fais là. Mais moi, je veux que ça reste propre, donc. Alors, je voulais vous remercier pour tous les petits, les jolis commentaires que vous m'avez mis en dessous de la vidéo, de la présentation du carousel. Je suis vraiment très contente parce que je vois que ça vous a vraiment bien plu. Je suis vraiment désolée de ne pas faire de tuto, mais c'est impossible, quoi. C'est vraiment trop galère à faire. Et franchement, celles qui n'ont pas de chaîne vidéo, qui ne font pas de vidéo, ne peuvent pas s'imaginer le boule oxé de faire des vidéos. Donc, voilà. C'est pour ça que je... Sinon, vous savez bien que je suis la première à vous faire des tutos en... Des tutos ? Et de vous expliquer tout. Mais là, franchement, non. J'essaie de vous expliquer le mieux possible. Et normalement, si... Les filles, vous pouvez faire aller vos cerveaux, hein, quand même. Donc, il y a moyen de bien réfléchir et de bien penser. Et puis, voilà, quoi. Donc, c'était une petite aparté. Parce que malgré tout, quand je le dis en vidéo que je ne fais pas de tuto, on me demande quand même de faire un tuto. Donc, voilà. Je voulais juste préciser cette petite chose que faire un tuto pour le carousel, ce n'est pas possible. Maintenant, si d'autres veulent s'aventurer à le faire, tant mieux pour elles. Et bon courage. Voilà. Alors, on va venir repositionner tout ça. Donc, vous avez collé vos cinq petites cartonnettes. Donc, maintenant, si vous avez un carton plus épais, vous en mettez moins. Mais là, c'est des petites cartonnettes. Je vous dis, des blocs. Donc, cinq, c'est très bien. On va laisser sécher. Et on va venir placer notre rhodoïde sur notre découpe qui va aller à l'avant pour fermer le shaker. Donc, vous prenez votre rhodoïde également. Donc, voilà. Et on va venir mettre de la colle. Donc, pareil, on met de la colle autour. Donc, dans le bas, vous pouvez en mettre un peu plus. Il n'y a pas de souci. Et sinon, autour, vous faites attention. Pas en mettre de trop. Et on va venir l'étaler également pour ne pas en mettre plein sur le rhodoïde. Donc, on va venir l'étaler. Juste au cercle, là, ça suffit. Et on va venir coller notre rhodoïde. On appuie bien pour que les deux parties soient bien scellées entre elles. Voilà. On vient voir. On vient placer s'il le faut. Voilà. Je vais frotter un petit peu avec mon t-shirt. Hop. Voilà. Moi, je trouve vraiment ces petites boules, ce daïe, vraiment très utile. Parce que ça donne vraiment de jolies petites choses. Et dans vos envois, franchement, c'est trop mignon. En plus, avec des couleurs tendres comme ça, j'adore. Bon, alors, votre acétate est placée. Maintenant, on va venir mettre nos petits bidules dans le shaker. Alors, moi, je ne veux que les petits cœurs. Les colombes, je n'en ai pas besoin. Oui, je sais. Je les ai mélangés, mais bon. Donc, les petits cœurs. Voilà. Pour en mettre de trop. Encore un ou deux. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre des petites étoiles. Donc là, celles qui ont ces boîtes-là de chez Ava, franchement, c'est galère à ouvrir. On en met partout. Ou alors, quand on veut les prendre, on prend juste le couvercle et puis le reste se renverse là où ça se trouve. Encore un petit peu. Voilà. Et les petites billes. Les petites billes de chez Action. Ça, franchement, dans un shaker, c'est top. Si vous en avez... Moi, j'en mets d'office, des petites billes. Ça aide vraiment à faire circuler les autres sequins, on va dire. Allez, maintenant, on va venir coller notre dessus. Donc, on remet un petit peu de colle également sur le tour, là. Donc, un petit peu. Pareil, ça ne doit pas déborder sur la vitre avant, on va dire. Par contre, pour le reste, vous pouvez y aller. Voilà. Je vais venir étaler, pareil, par là. J'étale vers l'extérieur. Là, j'essaye. Là, en dessous, je vais étaler un petit peu. Voilà. Et je vais venir le placer. Pour fermer. Alors, par contre, ne secouez pas votre shaker tout de suite. Attendez que la colle soit sèche. Bon, je sais que ça donne envie, hein. Quand vous voudrez l'essayer tout de suite. Donc, voilà. Hop, on appuie bien. Il faut bien que ça colle ensemble, hein. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre notre petite déco. Alors, j'ai... Bon, ici, pour celle-là, j'ai mis... Là, j'ai mis la même couleur. Donc, j'ai mis la même couleur, ici, le rose. Et là, par contre, j'ai mis une couleur différente. Et ici, je vais mettre la même couleur, ici. Donc, cette petite pièce. Découpée avec celui-ci, hein. Voilà. Et derrière, j'ai placé... De la mousse 3D. Donc, on va venir coller ça. Alors, je vais peut-être rajouter un petit peu de... De Glossy Accent. 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 Parce que comme c'est un papier avec des petites paillettes, ça risque de se détacher par place ou à un moment donné. Donc, je vais mettre un petit peu de Glossy. Et ça renforcera le collage. Au moins, je suis sûre que ça ne bougera pas. Bon, un petit peu, j'ai dit. Et je vais venir le coller. Bon, j'essaie de pas trop bouger encore le shaker. J'attends que ce soit vraiment sec. Mais ça devra aller, normalement. Donc ça. Maintenant, je vais venir placer des petits strass. Comme ici, hein, sur le côté. Donc, sur chaque côté, des petits strass. Donc, pour ça, je vais prendre ma colle. Que j'utilise toujours quand je colle mes strass. Donc, normalement, c'est de la colle pour du papier vélo. Mais c'est de la colle qui colle vraiment bien, quoi. Donc, j'ai jamais de souci avec les strass. Donc, j'utilise toujours celle-là. Voilà. On va venir appuyer. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Maintenant, on va venir placer la petite étiquette. Donc, découper avec ce dice. Mais alors, c'est vraiment très petit. Hop. Donc, la petite étiquette, comme ceci. On va venir la placer. Donc, là, pareil, je vais mettre du glossy. Vu qu'il y a un petit peu de paillettes. Comme ça, je suis sûre que ça tiendra. Voilà. Je vais prendre ma petite pince à épiler. Ce sera plus facile. pour le placer. Voilà. Et il n'y a plus que la petite déco à mettre. Donc, ici, j'ai pris ces petites choses dans le livre de Die Cut. que je vous ai montré au début. Donc, j'ai pris ça. J'ai placé de la mousse 3D à l'arrière. Donc, pareil. Toujours. Pour les deux. Toujours du relief dans mes créations. Moi, j'aime beaucoup. Faire les choses à plat, ça fait fade. Donc, je mets toujours du... La mousse 3D, je la consomme. Je la... Je ne sais pas tout ce que je fais avec. Mais en tout cas, j'utilise énormément. Donc, ici. Et... Donc, au cas où, j'ai allumé mon pistolet à colle aussi. Si vous voulez faire un... Du coup, je vais vous la montrer. A la base, je ne voulais pas... J'en avais déjà deux. Donc, je voulais en garder deux sans faire de paperclip. Mais vu que les vidéos n'ont pas... N'ont pas fonctionné. Donc, je vais quand même vous montrer. Avec... Bon, je regarde de ne pas faire dépasser trop. La mousse 3D. Voilà. C'est nickel. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Si vous voulez arrêter là... Pour faire la boule de neige. Voilà. Maintenant, si vous voulez utiliser un aimant, vous placez l'aimant à l'arrière. Et vous venez replacer la feuille que je vous ai montrée tout à l'heure là. Par-dessus pour cacher l'aimant. Donc, ça vous fait une petite magnète. Bon, il faut pouvoir mettre en mettre deux des aimants. Parce que... Un, ça risque peut-être un peu juste... Donc, voilà. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Et maintenant, on va venir donc faire... Alors, j'ai réfléchi si je mets des aimants ou pas. Bon, pour le paperclip, hein, vous... Je l'ai collé avec le pistolet à colle. Donc, je pense que je vais mettre des aimants ici. Ouais. Donc, voilà. Comme ça, vous placez... Votre... Votre paperclip où vous voulez qu'il soit. Donc, voilà. Vous venez marquer... Donc, avec un crayon. Vous venez marquer avec un crayon. Et puis, vous placez la colle au niveau de... De là où vous avez marqué. Et puis, vous venez vite mettre votre paperclip. Et puis, voilà. Et ensuite, vous venez recoller... Ah ! Vous venez recoller un papier par-dessus pour cacher le paperclip. Donc, ici, je vais faire avec des aimants. Comme ça. Et là, pour le prochain, ce sera... Celui-là, quand je le terminerai, je ferai avec des aimants aussi. Donc, mes aimants. Alors là, je vais les chercher. Donc, voilà mes aimants. Donc, les aimants, c'est... Moi, je les achète sur AliExpress. Donc, ils font 1 mm d'épaisseur sur... Sur 1 cm. Donc, là, je vais... Moi, je vais peut-être en placer 3 pour être certaine. Voilà. Moi, je suis généreuse, moi, quand je... Ouais, ben ça, ça va être le souci, je pense. Avec le Glossy, ça tient tout seul. C'est ça qui est bien. Ça colle vite. Et le petit troisième. Voilà. Comme ça, moi, ça me change aussi. J'en ai 2 avec des... Pour faire des paperclips. Ah ! Donc, 2 pour faire avec des paperclips. Et 1 pour... Et 2... Purée ! C'est vrai que c'est petit à mettre... Et alors, on va venir vite coller notre... Donc, notre pièce ici qu'on a découpée. Là, pareil, je vais mettre du Glossy. Moi, j'essaie de rester dans le champ, quand même. Même si c'est que du Glossy. Voilà. Et voilà. Et on vient cacher nos aimants. Tout simplement. Pareil, on remet bien bord à bord. Alors, peut-être mettre ça avant de mettre la déco. Ce serait peut-être plus facile pour vous. Voilà. Parce qu'il faut quand même appuyer. C'est vraiment trop mignon. En plus, ces couleurs-là, ça fait vraiment... Ça fait vraiment super beau. Donc, celles qui ont bloc... Je comprends qu'on l'ait tous aimé, hein, ce bloc. Donc, voilà. Et alors, voilà ce que ça donne. Derrière, comme ça, après, sur votre page, vous mettez les aimants. Bien sûr, sur votre page, ils tiendront mieux. Voilà. Voilà. Ça, c'est quand vous ferez votre album. Enfin, si vous utilisez ça, ou... Bon, il n'y a pas un truc aimanté chez moi, ici ? Non, ce n'est pas aimanté, ça. Bon, ben, je n'ai pas de truc aimanté pour vous montrer, hein. Sinon, ben, voilà. Je vais un coup essayer deux secondes sur mon... Ouais, parce que j'ai... Sur ma garde-robe, j'ai mis des feuilles aimantées. Et ça tient. Donc, voilà. Donc, même sur votre frigo, ça risque de tenir. Donc, voilà. Donc, c'était mes petits paperclips. Mes petites boules de neige shaker. Donc, vous avez des paperclips. Vous avez des petites boules aimantées. Donc, voilà. Je vais terminer celle-ci juste après. Comme ça. Ça m'en fera encore une aimantée. Que je pourrais également placer et déplacer comme je veux. Dans mon album. Ça peut me servir de fermeture pour l'album. À l'intérieur, hein. Pour les rabats et tout ça. À l'extérieur, non. C'est peut-être pas assez. Enfin, quoi que. A voir. A voir. Je verrai quand je ferai mon album. Donc, voilà. C'était un petit tuto pour les... Pour les Dyes Boules de Noël Shaker. Donc, voilà. Je vous rappelle que tous les liens sont en barre d'infos. Si vous voulez savoir. Ou si vous voulez vous le procurer. Et donc, n'oubliez pas le petit code promo avec. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Normalement, je vous ferai encore des petits tutos. Mais avec des cartes. Avec les tampons que j'avais également choisis dans cette boutique. Donc, là, il faut que je réfléchisse encore aussi à ça. Faire ce que je vais faire. Donc, voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Passez une très bonne journée. Ou soirée. Ou ce que vous voulez. Et surtout, scrapez bien. Ciao !